Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Dans cette vidéo, je vais créer un problème de Crabudoc. Et j'espère, avec cette vidéo, donner envie aux gens qui aiment ce jeu de créer leur propre gris et après de les soumettre. Et éventuellement de trouver des idées pour des variantes de Crabudoc, encore, pour étoffer un petit peu que je ne sois pas le seul créateur de ce jeu. Alors évidemment, Crabudoc, vu comme ça, peut-être que ça ne vous dit rien du tout, donc je vais commencer par rappeler de quoi il s'agit. Alors au départ, il y a le Crab. Crab, ça ressemble un peu à Scrab, et en fait c'est une variante presque humoristique du Scrab, mais que certaines personnes, les personnes qui l'ont inventé, l'ont prise au sérieux, dans laquelle on autorise à jouer non seulement les mots qui sont officiellement valables au Scrab, mais aussi toutes les portions de mots. Par exemple, si on prend saucisse. Saucisse, c'est un mot qu'on a le droit de jouer au Scrab, mais au Crab, on a le droit de jouer toutes les portions de ce mot. On peut jouer au C écrit comme ceci, on peut écrire U, C, 2S, U, C, 2S, E. Bref, on peut prendre toutes les portions de lettres consécutives dans le mot, celle-ci, vous voyez par exemple, et pour les jouer sur la grise, ce qui donne un jeu beaucoup plus riche. Et je me suis dit, tiens, on va faire un crossover entre le Crab, variante du Scrab, et le Sudoku, donc Udoc, et un mot qu'on peut jouer au Crab, puisque c'est une portion du mot Sudoku, et on va faire un jeu de logique avec ça. Et voilà à quoi ressemble un problème de Crab Udoc, que j'ai créé à titre d'exemple. On a une grille 4x4, dans laquelle il faut trouver 4 lettres à placer, 4 lettres à mettre dans cette grille, de manière à avoir exactement un exemplaire de chaque lettre dans chaque ligne et dans chaque colonne, ce qui ressemble plus en fait à un carré latin, ça s'appelle, plutôt qu'à un Sudoku. Et pour qu'il y ait un rapport avec le Crab, et bien toutes les choses qui sont écrites une fois qu'on a placé les lettres là-dedans, ça doit être des portions des mots qui sont là. Et on peut voir que j'ai fait 4 régions, et chaque région est à chaque fois ce qu'on appelle un serpent, un snake, dans les jeux de logique, c'est-à-dire que c'est rectiligne en un certain sens. On n'a pas de branchement, il n'y a pas de boucle, c'est vraiment un mot, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que ce soit un mot. La seule ambiguïté, c'est le sens de lecture. Est-ce qu'on lit ça dans ce sens-là ou dans ce sens-là ? En tout cas, chacune des suites de lettres doit être une portion d'un des mots comme ceci. Et il doit y avoir exactement une correspondance exacte entre une région et une portion d'un mot. Il ne doit pas y avoir quelque part une suite de lettres qui peut être une portion de deux mots de la liste. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'on l'a résolu. La résolution est présentée dans une autre de mes vidéos. Si j'y pense, je mettrai un lien dans la description. Et vous pouvez voir que les quatre lettres à trouver ici sont les lettres de la chaîne de télévision ARTE. Et on a donc ici le T-A-R-T-E-R qui est une portion du mot starter. Nous avons ici A-R-A qui est une portion du mot parapluie dans les deux sens d'ailleurs. C'est un palindrome. Nous avons ici R-E-T-E qui est une portion du mot interprète. Et A-E-T qui est dans un certain sens T-E-A qui est une portion du mot bateau. Et il est possible, par de la pure logique, de montrer que c'est la seule manière de remplir cette grille à l'aide de toutes ces indications. Et maintenant, je vais m'atteler à créer en direct, dans le cadre de cette vidéo, une nouvelle grille de crabe UDOC. J'ai déjà quelques idées en tête. Et je vais commencer par vous montrer à moitié mon principal outil de travail. Ce principal outil de travail, c'est un site qui donne lui-même sa propre URL, orthographe.ws. Un site dans lequel on peut taper des portions de mots. Et à ce moment-là, dans le menu déroulant qui est ici, on peut choisir une option. Là, c'est l'option débutant par. Donc, si je cherche les mots débutant par canard, il me dit qu'il y a 45 mots. Et là, il les donne tous. Alors, le problème, c'est quand il y a plus de 100 mots, il ne peut pas les donner tous. Je crois qu'il est plafonné à 100 mots dans ce qu'il affiche. Ce qui est un petit peu dommage. Mais ça donne déjà des indications. Et il y a une autre option qui est encore plus utile à mon sens. C'est, on cherche les mots avec au milieu une certaine chaîne. Par exemple, si on tape RWA, voici 47 mots qui contiennent RWA au milieu. Dont notamment Kinyarwanda, que j'ai utilisé dans un précédent problème de Krabudok. Sur lequel je n'ai pas fait de vidéo, d'ailleurs. Il faudra peut-être que j'y pense. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas de fonction qui donne tous les mots contenant la chaîne. A la fois au début, au milieu et à la fin. Oui, il y a aussi à la fin. Donc là, je ne l'ai pas fait figurer. Et donc, ce que je vais faire, comme là, je ne retransmets pas en direct exactement ce qui se passe sur ma tablette. Et surtout pas sur l'ordinateur, puisque je suis en train de tourner cette vidéo sur ma tablette. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise mon ordinateur. J'utilise l'orthographe sur mon ordinateur. Et je vais continuer la présentation sur ce tableau blanc, ici. Alors, je vais vous dire tout de suite ce que j'ai prévu pour cette grille. J'ai prévu de faire tourner tout autour du mot chien. Notamment, j'aimerais caser l'anagramme niche. Et si j'arrive à caser l'anagramme chine, ça sera bien aussi. Mais bon, il ne faut pas trop parier dessus. Et en fait, le fin du fin, ça serait même d'arriver à placer niniche. Ce qui est peut-être faisable. Mais ce n'est pas sûr. En fait, je me demande si ce n'est pas faisable de caser le mot niniche. Si j'arrive à caser le mot niniche avec le e comme ça. Non, ça ne serait pas très intéressant parce que je n'arriverais pas à avoir un mot qui contient niniche. Alors, je précise que niniche, ce n'est pas un mot familier pour désigner la niche. En tout cas, ce n'est pas le sens qui est donné dans les dictionnaires. C'est une confiserie qui est produite sur la presqu'île de Quiberon. Les niniches de Quiberon. Une sorte de sucre d'orge, je crois. Bon. Bref. Ça fait penser à la chanson « La niniche à chien-chien ». Mais je suis en train de me disperser. Donc, en tout cas, j'ai l'intention que dans ma grille, il y ait à la fin, ou plutôt au début, sur la première ligne, le mot chien. Et sur toutes les autres lignes, dans toutes les colonnes, il y ait des permutations, des lettres du mot chien. Et j'aimerais bien qu'il y ait quelque part niche. Et j'ai déjà prévu au moins un mot de la liste dont j'extrais les portions. J'ai envie de mettre le mot « Chien-chien ». À vrai dire, si vous avez suivi mes précédentes productions au Krabudoc, il y en a une où j'ai fait exactement la même chose avec « Coin » et « Coin-coin ». Et en fait, j'aimerais avoir une grosse portion du mot « Chien-chien ». Et je vais faire exactement comme j'avais fait sur la grille « Coin-coin ». À savoir, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Je vais faire en sorte, mettons, que ça, ça soit une portion. Une portion du mot « Chien-chien ». Et peut-être que je changerai d'avis en cours de route. Parce que ça risque d'être trop facile. Là, je vais avoir une portion de 7 lettres. Ça sera vraisemblablement la seule portion de plus de 5 lettres que je placerai dans la grille. Sauf si je trouve de belles idées à d'autres moments. Alors, comment est-ce que je pourrais trouver d'autres belles idées ? Je suis en train d'essayer de fouiller si j'arrive à caser « Chien » quelque part. Ah si, j'arrive à caser « Niche » déjà. Eh bien, tiens, est-ce que j'arrive à caser « Niche » ? Je vais essayer de caser « Niche » comme ça. La « Niche du chien ». Alors, en parlant de ça, je vais faire une petite incursion dans le monde des mots croisés. Puisqu'à l'époque, il m'arrivait aussi de produire des mots croisés, mais c'était il y a très longtemps. Et j'avais trouvé comme définition « Niche pour chien ». Et c'était pour un mot de 9 lettres. Donc, je vous laisse comme énigme de chercher de quel mot a été défini en 9 lettres par « Niche pour chien ». Maintenant, je vais me concentrer un peu sur ça. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir découper la grille ? Et comment est-ce qu'on va pouvoir compléter la grille en n'ayant pas d'impossibilité tout en mettant des portions de mots ? Alors, je vois ici, j'ai bien envie de mettre « Chiche Kebab ». Je pense que si je mets « Chiche Kebab » comme ceci, ça peut faire des choses vraiment drôles. Ah, mais non, ça ne marche pas. Il y a le « H » qui est répété dans cette colonne. Tout de suite, je fais n'importe quoi. Mais je vais quand même garder à l'écran le mot « Chiche Kebab » parce que je trouve ça très drôle. Ah, ça serait bien que j'arrive à le caser. Comment est-ce que je vais faire ça ? Oui, 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 donc vous m'entendirez. Le but, c'est vraiment de s'amuser. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si on peut mettre un maximum de petites blagues. Moi, j'aime beaucoup mettre des « private jokes » dans les problèmes que je crée. Il se trouve que « Chien-chien » et « Chiche Kebab » au Scrabble, ce sont deux mots qui ont été ajoutés dans l'édition de 2020. Et dont la probabilité de sortie dans une vraie partie de Scrabble est assez faible, pour être honnête. Même si ce n'est pas du tout exclu pour autant. Alors, comment est-ce que je vais faire ça ? Est-ce que j'arrive à caser quand même ? Si je mets juste « Chiche » comme ceci. Alors, je pourrais éventuellement prendre « Iken » ici, qui serait dans le mot « Liken » par exemple. Mais je vais taper « Iken » dans « Orthographe ». Ce qui est extraordinaire avec ce site, c'est qu'on trouve des mots qu'on n'aurait pas imaginés. Figurez-vous que je viens de tomber sur « Chiche Note ». Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc là, adjugé « Chiche Note » ici. Et j'ai écrit le mot « Niche » au passage. Donc je vais cliquer sur « Chiche Note ». Il me faut absolument la définition. C'est une coiffe vendéenne, la « Chiche Note ». Et figurez-vous que ça s'écrit aussi avec un « K ». Donc il y a aussi « Chiche Note » qui existe. Mais je pense qu'avec « Q », ça sera quand même plus sympathique. Donc là, je n'ai aucun doute sur le fait que je veux qu'il y ait ça dans ma grille. Et tant pis pour « Chiche Kebab ». Cela dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de réussir à le caser quand même ? Parce qu'après tout... Ah ben non, je ne peux pas mettre de « i » ici. Je n'y arriverai pas. Mais est-ce que je ne pourrais pas réussir à le caser comme ça ? J'essaye. J'essaye de faire comme ceci. Je crois que mes alignements ne sont pas terribles. C'est très empirique comme méthode. Alors à ce moment-là, ce qu'il faut voir, c'est que... Mais non, j'ai aligné deux fois le « i » verticalement. C'est très empirique. Est-ce que j'arrive... Ah non. Non, je n'ai pas moyen de caser le « i » ici ou là. Mais... Et si je mets « i » ici, je ne peux pas caser le « h » ici. Ça clashe avec ça et ça. Je ne peux pas mettre le « i » ici. Si je mets le « c » ici, je ne pourrais pas mettre le « i » ici ni là. Donc je ne peux pas. Non, là, c'est impossible de caser « chiche Kebab » avec ce « e ». Le problème, c'est que j'ai très peu de place pour les « h » maintenant. J'ai déjà trois « h » dans la grille. Je peux mettre un « h » ici. Mais je ne pourrais pas mettre de « e » à côté. Je pense qu'il faut que j'abandonne mon « chiche Kebab » et que je trouve autre chose. Donc, pour trouver autre chose, il va falloir que je voie déjà les restrictions pour placer les autres lettres dans la grille. Je n'ai pas énormément de possibilités. Il faut... Je vais quand même avoir envie de mettre un mot qui se termine par « che » ici. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit une portion de « kichenote ». Donc, il faudra absolument autre chose. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant avec « niche » ? Je regarde. Je regarde ce que j'ai avec « niche ». « Manichéisme ». C'est bien, ça. Une pénichette. « Wananiche ». Qu'est-ce que c'est que ça ? « Wananiche ». C'est un saumon d'eau douce au Québec. « Wananiche ». Je crois bien que... Ouais, je crois bien que c'est compatible avec le reste. Allez. Je vais noter « Wananiche ». En fait, je n'ai pas encadré ma portion sur « kichenote ». Et ça, c'est vraiment un des aspects que j'aime beaucoup avec la création de ce genre de problème. C'est qu'on apprend des mots dont on n'aurait pas soupçonné d'existence. Donc, Wananiche est... A priori, il y a une seule manière de... Non, il y a zéro manière de terminer la grille. Parce qu'aucune lettre n'est disponible ici. Flûte. Flûte, je ne peux pas mettre « Wananiche ». Quelle déception. Bon. Il va falloir que je trouve autre chose. Et ça ne va pas être facile quand même. Parce que, dès que je mets « ch », de toute façon, je suis un petit peu bloqué. Mais, j'ai encore la possibilité, pour compléter cette dernière colonne, de faire quelque chose comme ça. Non. Est-ce que j'ai quelque chose avec un N ici ? Ah oui, j'ai le comblanchien, par exemple. Qui est une roche. Amelanchier. J'aime bien comblanchier. Bronchiectasie. Bronchiectasie. Qui est une dilatation des bronches. Qui existe aussi sous la forme bronchiectasie. Alors, c'est peut-être bronchiectasie. Ah non, ce n'est pas possible. Parce que j'ai... À cause des « i » ici, je dois forcément mettre un « i » ici. Alors, est-ce que j'ai autre chose que des formes verbales ? Ah, j'ai autrichien. Ouh, le verbe est courtiché. Est-ce que j'ai des mots qui se terminent par « i » ici, en fait ? À part « défraîchi », « enrichi », « rafraîchi », je n'ai rien. Donc, c'est au milieu. Ah là, la « one anish » me manque. Ah, mais non ! Si je fais ça, je n'ai pas de place pour mettre le « i » ici. Ma position initiale des « i » est vraiment très pénible. Bon, il va falloir... Il va falloir que je revoie. Après, je ne suis pas obligé de m'accrocher à ma « kichetote ». Mais je pense qu'il faudrait... Il faut que je décide d'un placement des « i ». Ici, si je mets « nice », il faut... Ah non, je ne peux pas. Il me faut un « h ». Je ne peux pas mettre le « h » ici. Je n'aurai rien d'intéressant. À moins de faire un « che » comme ceci. Oui, mais si je mets le « h » et le « e » comme ça, ça va être infernal. Parce que là, si je regarde... La seule manière de terminer, c'est comme ça. Est-ce que je peux trouver un découpage avec ça ? « kni », c'est possible. On a « kni d'air », ce n'est pas terrible. « aine », c'est possible. Est-ce que j'ai quelque chose avec « siche » ? Non, il n'y a rien avec « siche ». Avec « nœcheux », il y aura certainement. J'en avais déjà vu, je crois. Oui, il y en a plein, en fait. Des trucs comme « acrobranche ». Avec « h » il y a « bohlinche », il y a « grincheux », « coincheux ». « Bullfinches », « bohlincheur ». En fait, ça aurait été bien de pouvoir faire « h » comme ceci, mais ce n'est vraiment pas prévu. Ça, c'est vraiment très restrictif. Mais c'est tellement bien « kichnot » que je ne me vois pas revenir là-dessus. Il faut que je désentoure « wana niche ». Ça peut être assez frustrant, en fait, la création de problèmes. que « siche » ne soit pas possible, c'est un peu dommage. Je vais essayer l'autre position des « i ». Parce qu'il y en a une autre de position des « i ». C'est de mettre un « i » ici et un « i » là. À ce moment-là, est-ce que c'est faisable ? Je dois forcément avoir un « h » ici. Il me reste à placer des « ndc » et des « e ». Est-ce que j'arrive à placer des « ndc » et des « e » ? Si je fais comme ça, la seule possibilité, c'est ça. Ce truc qui est lisible, c'est un « c ». Ah, j'aurais dû noter la position pour essayer les... Je vais faire ça. Allez, je vais effacer... Je vais faire un petit peu de nettoyage. Je mets la vidéo en pause. Je fais un peu de nettoyage. Ça y est, j'ai fait du nettoyage. Donc, j'ai remis les mots qui m'intéressent. « Chien chiche kebab » « Kiche note » « Wana niche ». J'ai imposé la place des deux « i » restants. J'ai mis les lettres qui sont obligatoirement placées comme ça. Et maintenant, sur la troisième ligne, ou bien je mets « n » et « c » ou bien je mets « c » et « n ». Et dans chaque cas, il doit y avoir une unique façon de terminer la grille. Comme ceci à gauche. Et à droite, ça met un « c » ici. Ah non, il y a encore deux possibilités pour les « e » et les « n ». Celle-ci a l'air quand même moins pourrie que l'autre. Mais peut-être qu'il faudra essayer. Peut-être qu'il faudra essayer. Comme ça. Allez. Ah, j'aurais pu mettre la vidéo en pause encore. Mais tant pis. Donc, comme ça. Comme ça. Donc, me voilà avec trois options. Et peut-être... Donc, je vais redemander ce qu'il y a de bien avec « nichi ». Ah non, avec « nichi », il n'y a que « dénichié » et « pleurnichié ». Donc, ce n'est pas très intéressant. Par contre, avec « ichi », il y a « écourtichier » qui est quand même plus sympa. « Sandwichier » aussi. Toujours sympa de mettre un « w ». « Microfichier » du verbe « microficher ». Donc, peut-être que « ichi » peut être sympa. Je ne peux pas prendre « chi » parce que ça serait contenu aussi dans « chien-chien ». Et ça, donc, ça fait partie des règles que j'ai choisies. Je suis en train de me dire que si je prends « ichi », ici, j'ai un découpage là qui doit être pas mal. Ah, mais non ! « hanche », c'est dans « chien-chien ». Oh ! Alors, peut-être que je peux découper... Ben non, dès que je prends « nch », ça va être dans « chien-chien ». Ah ! Donc, ça, c'est pas bien. Donc, de toute façon, je suis obligé de prendre « ichi ». Si je prends « chi », c'est dans « chien-chien ». Ah, mais là, non, j'aurais vraiment rien de bien. Je ne peux pas avoir « nanche ». Est-ce que je pourrais avoir un découpage comme ça ? Est-ce que l'orthographe me trouve quelque chose avec « nanche » ? Non ! Allez, je vais être bourrin. Je vais aller regarder en anglais s'il y a quelque chose avec « nanche ». Non ! Ah, in the middle. Si ! Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Quand vraiment j'avais une bonne configuration, je me suis dit « tiens, celui-ci, je vais aller chercher autre chose ». Donc, une option éventuellement, vaguement trichée, c'est d'aller chercher un mot comme « senenkima ». Il y a aussi un « enchanted », mais celui-ci est quand même plus drôle. Oh, et puis il y a un pluriel latin avec « senenkima » ? Je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est assez amusant. Après, « hank », on ne l'a pas dans les mots. Ah oui, puis il faut que j'aille revoir ce que j'avais trouvé. Pour « ishi », c'est vraiment dommage pour « bronchi ecstasy ». Pour « bronchi ecstasy » quand même. « ishi », ce n'est pas génial non plus d'avoir « ishi e ». « ishi e », c'est un peu dommage qu'il n'y ait quasiment que des conjugaisons. Mais j'aime bien quand même « écourtiché ». Qui normalement s'écrit avec un accent. Mais les symboles diacritiques sont laissés de côté dans cette formule, comme au Scrabble et au Crable, somme toute. Donc, il faut encore que je trouve quelque chose pour « enc ». Ah non, « enc », il est là-dedans. Ben oui, « enc ». Non, c'est « ecn », ça. Non. Ah, « flûte », ça ne marche pas, mon truc. Depuis tout à l'heure, je fais avec « en », avec « nanche », alors que les lettres ne sont pas dans cet ordre-là. Ah oui, donc c'est complètement pourri, mon machin. Non, en fait, ça ne marche pas. Bon, donc je crois que j'abandonne ça. Et je vais passer à cette version-là. « neshn », je disais, le « ishi », j'en suis à peu près sûr. Ah, là, j'ai « nanche ». Voilà, dans celle-là, j'ai vraiment le « nanche » de « senanchimata ». J'ai le « ishi » de « courtichier ». Et là, j'ai « ecn » ou « nce ». Alors, « nce », il faut quand même vérifier. Alors, « ecn », il n'est pas là-dedans. « nce » non plus, « ecn », il n'est pas là-dedans. Il n'est dans aucun démo. Ça, c'est « qu'est-ce qui je note ? » Il n'y a vraiment pas « ecn » ou « nce ». Alors, « démo » avec « ecn » et « nce », autant dire qu'il doit y en avoir des milliers. Alors, avec « ecn », il n'y a que « pechno » et « pechnote ». Je vais regarder s'il n'y en a pas qui commencent par ça quand même. Non, il n'y en a pas. Et qu'il finisse, ce n'est même pas la peine. Bon, par contre, « nce », il va y en avoir 3243. Donc, effectivement, je vais demander avec « n-e-n-c-e ». Oh, « rinencephale ». « Rinencephale », c'est génial. Donc, « adjugé », « rinencephale ». Donc, je récapitule. J'ai « chien-chien » qui me fournit la portion « yenshi ». J'ai « quiche-not » qui me fournit « iken », ici. J'ai « écourtichier » qui me fournit « ichi ». J'ai « sénancy », « bidule » qui me fournit « nensh ». Et j'ai « rinencephale ». Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas mis les LED dans le bon ordre. Ah si, « nce ». Oui, ça me fournit « nce », c'est ça. C'est vraiment le seul qui me fournit « nce » dans toute cette liste. C'est assez incroyable. Je vais quand même jeter un coup d'œil à celle-ci. Mais là, ça y est, j'ai un « crabudoc » qui tient la route. On va voir après si ça se résout bien. Ici, ça serait sûrement plus pénible. Ah, il faut voir. Si je découpe comme ça. En plus, ça évite d'avoir une portion de trois lettres. Ce n'est pas plus mal. Déjà, « eckne », c'est sûr qu'il y a des choses avec. Ah ouais ! Philotechnique, polytechnicien, c'est rigolo ça. En plus, polytechnicien, il y a « ecknicien » à la fin. Je crois qu'on va se faire deux problèmes de crabudoc. Dans lesquels, il y a juste cette partie-là qui change. Donc, pour le « eckne », ici, on va prendre « polytechnicien ». Voilà. Certains diraient « polytechnicien ». C'est amusant. Figurez-vous que je compte plusieurs polytechniciens parmi mes amis. C'est vrai. C'est une réalité. Il y a 224 mots avec « eckne ». Mais je crois que « polytechnicien » ne fait pas un pli. Parce qu'il faut bien voir qu'au début, quand on élimine les lettres, il y a les neuf dernières lettres qui peuvent marcher. Donc, ça, c'est un mot qui est potentiellement candidat pour fournir les sept lettres, ici. Avec « ecknicie », par exemple. Donc, je sens qu'il va être bien, celui-là. Et il reste le « nank ». Mais pour le « nank », on a toujours ces « nankimata ». Mais il y en a en français des « nank ». C'est ça qui est bien. C'est que je ne suis pas obligé de faire appel à l'anglais pour celui-ci. Par exemple, « rinencephale », que j'ai déjà dû mentionner. Et qui, en plus, donne aussi une suite de sept lettres avec les lettres qu'on a. Ah, mais je... Je l'ai marqué ici, « rinencephale ». « rinencephale ». Donc, en fait, je vais avoir créé deux problèmes. Un avec « sennankimata », un avec « polytechnicien ». Et les mêmes autres mots, qui donnent des solutions différentes. Si je m'attendais à ça. Alors, je vais faire une pause pour prendre note par écrit de ces deux problèmes. Et après, on va passer à l'étape finale, qui est de tester les problèmes qu'on vient de créer. Ça y est, j'ai tout préparé. Donc, j'ai préparé l'un des deux problèmes. Et je me suis rendu compte que l'avantage d'avoir fait deux problèmes, c'est que j'ai pu utiliser les deux orthographes de quiche-notte. Donc, voilà les deux problèmes. Et bien, maintenant, on va les résoudre. Et c'est important de voir si on arrive bien à les résoudre. Donc, la première chose pour la résolution, c'est de commencer par éliminer les lettres qui ne peuvent pas faire partie des cinq lettres. Par exemple, les lettres... Enfin, ça va être les lettres qui ne sont pas présentes cinq fois. Donc, déjà, on ne peut pas avoir le Q ici. On ne peut pas avoir le Y non plus. Et on peut voir que dans cette grille, il n'y a pas de portion de trois lettres. Donc, le pôle ici, on peut l'effacer. Donc, le polytechnicien est devenu technicien, ce qui n'est pas un déshonneur. Le p, ici, est tout seul. Donc, on l'efface. De même, le a et les portions de longueur 1 et 2, on peut les effacer aussi. Le u peut être effacé. Ce u-là aussi. On va effacer le écho puisqu'il n'y a pas de portion de trois lettres. Le o, ici, est tout seul. La portion de trois lettres peut être effacée. Oh ! Mais quels peuvent donc être les cinq lettres ? Quand on voit chien, chien et ikène, on remarque qu'il ne reste que deux T. Donc, on peut effacer les T. J'efface le R qui est tout seul. D'ailleurs, j'efface ce R-là aussi. Évidemment, le Z pouvait être effacé dès le début. Et on voit qu'on n'a plus que les cinq lettres de chien, de niche et compagnie. Et c'est là que les ennuis commencent parce que, finalement, on a quand même des grosses portions ici. Et il y a plein de choses qui peuvent aller ici dans ce morceau de longueur 5. Parce qu'au départ, on voit qu'il y a la question de créer simplement une grille qui tient la route. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut vraiment que le problème soit soluble. Et de préférence qu'il soit soluble sans que ça prenne des heures et des montagnes d'hypothèses. Et je ne suis pas sûr d'y arriver, là, en fait, à avoir une résolution qui ne prenne pas des heures. Alors, regardons quelles sont les possibilités pour remplir ce morceau-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous faut un endroit cinq lettres différentes. Mais quand on prend chien-chien, dès qu'on prend une portion, il y a cinq lettres d'affilée qui sont différentes. Le mot chien, quand on met deux fois chien comme ça d'affilée, c'est sûr, toutes les portions peuvent convenir. Alors, c'est affreux. Quand on regarde ethnicien, on a ethnie ici qui marche. Et c'est la seule. Donc, il y a ethnie ici qui est éventuellement un candidat plausible. Je suis en train de regretter de ne pas avoir fait une grille aussi grosse qu'ici. Cela dit, je peux encore mettre la vidéo en pause et refaire ça. Dans innance, si on regarde bien, ça n'arrive pas. Le C et le H sont trop éloignés. Cela pouvait laisser craindre une possibilité, mais en fait, non. On n'a pas cinq lettres différentes d'affilée. Alors, essayons ethnicie pour voir. Je ne sais pas pourquoi je suis passé en rouge. Essayons ethnicie, puisque c'est la seule possibilité. Ce H et ce E sont trop éloignés pour qu'on puisse faire autrement. Donc, la seule portion de cinq lettres différentes, c'est celle-ci. Ah, mais non, ça ne marche pas avec ici. Ah, non, ça ne marche pas. Il y a le I qui est répété. Donc, non. Ouf. Donc, ça pouvait faire peur, mais en fait, il n'y a que chien-chien qui peut fournir cette portion-là. Par contre, il y a plein de possibilités. Et en plus, ça marche dans les deux sens. Dès qu'on prend cinq lettres consécutives là-dedans, elles sont toutes distinctes. C'est affreux. Comment est-ce qu'on va faire pour lever cette ambiguïté ? Parce qu'en plus, il y aura la même chose dans l'autre problème. Tiens, regardons l'autre problème. Je vais faire la même démarche initiale. On va éliminer le K et le Z pour commencer. Le U. Cette fois, il y a une portion de trois lettres. Donc, il faut se méfier. Par contre, il n'y a que trois O dans la liste. Donc, c'est sûr qu'on peut les éliminer. Donc, je peux éliminer ça. Jamais on n'aura deux lettres identiques d'affilée. Donc, on peut éliminer ça. Il y a seulement trois A dans la liste. J'élimine le LE aussi. J'élimine ce T. Pas beaucoup de R. Il n'y a que deux R. Je les élimine. Un seul P, je l'élimine. Le Y et le M, évidemment. Je les vire. Il n'y a plus qu'un seul T, plus qu'un seul O. Tout ça, ça disparaît. Et dans celui-ci, on voit que là aussi, c'est impossible d'avoir cinq lettres différentes d'affilée. Donc là aussi, ça viendra le chien-chien uniquement. C'est quand même rassurant. Dans les deux cas, il n'y aura que chien-chien. Mais ça sera peut-être des raisonnements différents pour montrer que c'est la seule possibilité. Pour montrer que celle que j'ai prévue, avec CHI ici, est la seule possible. Alors revenons à ça. Donc il y a plein de possibilités. Ça va être infernal. J'ai l'impression qu'en fait... Ah non, on ne peut pas partir du N. Si je pars du N, je n'aurai pas cette lettre. Donc dans ce sens-là, il y en a quatre. Et dans l'autre sens, il va y en avoir quatre aussi. Si j'essaye ENCHIEN, ça a priori c'est possible. Bon, quelque chose me dit qu'il va être assez fastidieux ce problème. Le mot chien-chien est un peu trop contraignant d'une certaine manière. Ou plutôt un peu trop riche. Bon, peut-être qu'il y a des limitations là-dessus en fait. Mais il ne doit pas y en avoir tant que ça. Parce que tout ce qu'on veut, c'est quatre lettres d'affilée. Ça peut venir de ça, dans un sens ou dans l'autre. Ça peut être ce mot-là, dans un sens ou dans l'autre. Ça peut être le IN ici, suivi d'un N. Auquel cas, ça sera forcément dans ce sens-là. Tiens, je vais essayer. Ça pourrait être ICHI, d'ailleurs c'est ça à la fin. Ça pourrait être des portions de ça. Je crois que ce problème est infernal. Et probablement, ça sera pertinent de donner une lettre au départ pour commencer. Il est possible que ça soit trop galère de trouver la bonne solution. Et il n'est même pas exclu qu'il y en ait plusieurs. Allez, pour voir, je vais essayer ça. Je vais essayer de mettre IN ici et un N. Donc ça met un C ici. Et ça ne serait pas surprenant de la part du canard qu'il ait mis Chine dans la dernière colonne. À ce moment-là, ça restreint ce qu'on peut faire ici. En particulier, on voit que forcément, la lettre qu'on met là n'apparaît pas ici. Donc elle sera une seule fois dans cette portion. C'est vraiment par là qu'il faut commencer. Parce que ça nous donne une restriction sur les lettres qu'on peut employer là-dedans. Donc ici, le C ne peut être employé qu'une fois. et il sera forcément là-dedans. Et c'est important parce que ça peut vouloir dire qu'on a... Non, on ne peut pas commencer par Chien ici parce que ça mettrait un C ici. Donc en fait, l'unique C, ça va être celui-ci. Et il ne doit pas être là. Donc c'est très limitatif. Le C doit être quelque part par là. Donc quelles sont les portions possibles ? Je vais les matérialiser en dessous. Donc le C ne peut pas être ici. Mais il peut être par là. Donc il va y avoir... Mais il ne peut pas être ici. Parce que ça me mettrait un C là. Par contre, il y en aura un. Alors il faut que je me décide à regarder. I, E, N, C. Ça, c'est... Comme ça. Donc ça, c'est une possibilité. I, E, N. Non, mais... Ah, il faut que je tienne compte de ça. I, E, N, C, H, I, E. Non ! Non, ça, ce n'est pas possible. I, E, N, C, H, I, E. Ça met un E ici. Il faut tenir compte de tout ce qu'on a déjà posé. Donc lui, c'est non. E, N, C, ce n'est pas possible parce que j'ai le C qui clashe. Donc ça ne peut pas être dans ce sens-là. C'est forcément dans ce sens-là. Et avec le C qui est au plus loin, ici. Je ne peux... H, I, E, N, C, c'est pas bon. I, E, I, E, N, C, H, I, E. Ça, c'est bon. I, E, N, C, H, I, E. Ça ne clashe avec rien. I, E, N, C, H, I, E. Ça, c'est possible. Si j'essaye E, N, c'est pas possible. J'ai le E ici. Et après, je ne peux plus. Donc en fait, avec le choix de mettre un bout de innence là-dedans. Ou de... C'est quoi déjà le mot ? Rhinencephale, oui. Avec le choix de mettre un bout de rhinencephale là-dedans. Dans ce sens-là. La seule possibilité, c'est I, E, N, C, H, I, E. Je suis en train de commencer à me demander si on ne va pas trouver une autre solution. Mais ça impose d'avoir un N ici pour compléter la ligne qui clashe avec celui-ci. Et c'est subtil, hein ? Ok. Donc en fait, on voit que ce n'est pas possible. C'est impossible que ceci vienne de innence. Mais il reste bien des possibilités. Il en reste deux avec I can. Je vais essayer comme ça. I. Et maintenant, c'est le I qui ne peut être ni là ni là. Donc on va exiger d'avoir le I par ici. Il faut bien faire attention que le E ne doit pas être ici. Et le H ne doit pas être ici. Donc si je mets le I, c'est forcément comme ça. Mais à ce moment-là, c'est N, E, I. Donc ce n'est pas possible. Donc je ne peux pas mettre le I à cet endroit-là. Si j'essaye de mettre le I à cet endroit-là, le H ne peut pas aller ici. Donc il va aller forcément là. Donc, je ne sais pas pourquoi je fais ça en dehors. Chien. Ça, c'est possible. Je vais regarder tout de suite s'il y a d'autres positions pour le I. Est-ce que je peux mettre le I ici ? À ce moment-là, le E ne va pas en dessous. Donc il va là. H, C, N. Donc un chien. Et ça met aussi le H. Ça met aussi le H ici. Donc là, j'ai deux éventualités. C'est effrayant. J'ai deux éventualités qui collent avec ça pour le moment. Je laisse ça de côté. On va voir. Ce E force à avoir un E ici et un H là. Et si on fait, en quelque sorte, du raisonnement de Sudoku, il y a forcément un E ici. Là-dedans, ça doit être I et C. Oui, 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 oui. Alors, c'est donc là, dans cette éventualité, je suis déjà en train de me dire que, non, c'est sûr, je vais mettre une lettre au départ parce que c'est vraiment trop galère. Là, pour le moment, c'est lui que j'ai placé. Ah ! E, H, I, ça n'existe nulle part. Donc, peu importe qu'on mette l'un ou l'autre. Non. Non, il ne faut pas que je dise qu'on mette l'un ou l'autre. Deux, je l'ai placé à cause de ceux-là. Donc, déjà, ça, c'est non. Et si on met celle-là ? À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai comme lettre qui est forcée ? Le H. Ouais. Non, pardon, il n'est pas là. Il est là. Mais je n'ai aucun mot avec deux H à distance 3. Donc, ce n'est pas possible non plus. Ouais. Quand même... Quand même un peu fastidieux. En plus, ma recherche est guidée par le fait que je sais à quoi je veux arriver. Je sais. Je sais que je veux arriver à mettre seulement Ishi ici. Et ça, c'est pas bon. Si on commence à trop orienter le test par ce qu'on sait, c'est pas bon. Donc, je pense qu'il faut que je donne une lettre. Que vraiment, sans ça, on ne va pas s'en sortir. Donc, je donne une lettre et probablement une lettre là-dedans. Ou bien, une lettre ici, qui limite le choix de ce que je peux mettre là-dedans. Et le choix de ce que je peux mettre là-dedans. Qu'est-ce qu'il se passe si je mets un I ici ? Un I ici, ça va limiter ce qu'on peut mettre là-dedans. Et ce qu'on peut mettre ici. Ça va limiter les portions du chien-chien qu'on peut mettre. Ça va laisser encore un certain nombre de choix quand même. ça élimine ça. Ça n'élimine pas le week-end. Et ça n'élimine pas ça. Donc, ça laisse encore pas mal de choix, mais c'est déjà plus réduit. Je suis en train de me demander si c'est vraiment la bonne solution de mettre ce I ici. et si je mets le I là. Si je mets le I là, ça laisse l'obligation de tester ça, H-I-N-E-N. Est-ce que ça laisse quelque chose avec ça ? Je n'ai pas l'impression. Ah si. Ça fait tester C-I-N-H-C. Le E ici. Ça oblige à tester ça. Et le I-Chi, bien sûr, qui est le bon. Mais, bon, si on peut éviter de tester le I-Cen, moi, c'est ça qui m'intéresse surtout. Donc, je vais imposer le I ici. Qui, donc, alors, on peut, on doit encore tester le I-N-E-N, mais ça, on l'a déjà fait, plus tôt dans la vidéo. Donc, maintenant, on va tester cette portion de technicien, de polytechnicien. Donc, c'est lui qui a été placé là. Et maintenant, on a pas mal de limitations sur Chien-Chien. Parce qu'ici, on ne peut pas placer C-NI-H. Ici, on ne peut pas placer E. Si je fais, donc, si je ne peux pas placer I-H, I-E-N-C, ça ne passe pas. Donc, je ne peux pas commencer au I. E-N, ça ne marche pas. N, ah ben, après, j'ai plus assez de lettres. Donc, si je pars de l'autre côté, N-E-I, ça ne marche pas. Si je commence ici, E-I-H-C, ça ne marche pas. I-H-C, C-N-E, ça ne marche pas. H, je ne peux pas. Donc, c'est impossible et ça se teste vraiment juste en essayant les lettres une par une. Ici, on voit qu'on a un clash quelque part. Donc, ce n'est pas possible que ça vienne de technicien, donc c'est forcément I-J. Et ici, c'est forcément un N. Alors, on va se dire, ah ben, en fait, c'est très court, mais il a quand même fallu tester ça aussi. Il a fallu faire les choses initiales. Et maintenant, donc, on va voir quelle portion de chien-chien peut être ici. Si on a de la chance, il y en aura deux à tester. Ça pourrait être intéressant aussi de voir ce qui se passe si on place une lettre ici ou là. Peut-être que ça donne des limitations qui sont intéressantes aussi. Mais la vidéo fait déjà 50 minutes, donc il va falloir quand même que j'y passe un peu moins de temps. Donc déjà, je ne peux pas commencer par le C ici. H, I, E, N, C, H, I. C'est possible. D'ailleurs, c'est la solution. Donc, c'est possible de commencer au H puisque c'est... Et on sait que c'est la solution, mais... Donc, pour celle-là, on la garde. Je ne peux pas commencer par le I. Si je commence par E, N, C, H, E, N, C, H, I, E, N, j'ai le N qui clash. Donc, dans le sens de la montée, il n'y a que le H qui peut convenir. Et dans le sens de la descente, si je commence ici par le N, N, E, I, ça clash. Si je commence par le E, E, I, H, C, N, ça clash. Si je commence par le I, ce n'est pas possible. Par le H, H, C, N, E, ça clash. Donc, on voit que la seule possibilité, c'est de mettre le I ici. Je suis en train de me dire que le problème n'est pas très intéressant, en fait. Vraiment, c'est vraiment de la logique brute. Qu'est-ce qui me fait le feutre ? Pourquoi il ne veut pas écrire ici ? Ah, C, H, I. Maintenant, ça impose le E ici. et on a déjà utilisé ça et ça. Ce E, N, d'où est-ce qu'il vient ? Alors, il ne vient pas de technicien parce qu'il faudrait un I ici, ça clash. Il peut venir de I, C, N pour le H, mais il ne peut pas venir de I, N, parce que ça mettrait un N ici qui clasherait avec lui. Donc, c'est forcément I, C, N. Et maintenant, je pense que la fin se termine par by normos de Q, comme on dit. Il y a une seule place pour le H, c'est ici. Ah, non ! Ah, ben non ! Parce que c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure lors de la conception. C'est qu'il reste plusieurs possibilités pour remplir. Mais, on sait que ce H qui est au milieu ne peut pas venir de I, N, s'il vient donc forcément de technicien. Donc, on va avoir C, N dans un certain ordre. Mais si je mets C, N, ça pose un I ici, ce qui n'est pas possible. Donc, c'est forcément C, N là. Donc, un E ici. Et maintenant, on complète par les règles usuelles de carré latin. et on constate que ça vient bien de ça. Donc, le problème devient raisonnable en mettant un I ici. Eh bien, je le note sur le brouillon écrit que j'ai mis à côté de moi. J'ai entouré le I pour dire que je le donne comme première lettre. Alors, passons à celui-ci. Et j'ai envie que le problème soit différent. Donc, je pense que ce qui peut être sympa, c'est de mettre une... de placer une lettre dans cette région de taille 3. Parce qu'évidemment, ça ne va pas nous permettre de trouver ça. mais ça devrait nous permettre d'avoir des restrictions sur ce qu'on peut mettre là-dedans. Donc, déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est une portion de chien-chien là-dedans. Une portion de chien-chien. J'imagine ça sous un angle culinaire et c'est assez horrible. Ou alors, j'en mets un là qui donne deux contraintes sur cette région-là. Ici, c'est le C. C'est peut-être trop contraignant de mettre le C ici. On va voir. Ça n'exclut pas Iken. Je rappelle que c'est Ichi qui doit être là. Ça n'exclut pas Iken. Ça sera assez peu restrictif pour chien-chien. Il faut voir quand même ce que ça implique de mettre le C ici. Alors, déjà, ici, ça ne peut pas être une portion de N-ange puisqu'on aura toujours quelle que soit la portion de lettres identiques alignées parmi quatre lettres consécutives. Si c'est Inance, on ne peut pas mettre sur Inance, c'est vraiment pas restrictif. C'était d'avoir le I ici qui me permettait d'éliminer ça. J'aimerais bien pouvoir éliminer un des mots. Si je mets le N ici, ça sera peut-être mieux. Si je mets le N, ça élimine Iken dans ce sens-là. Ça n'élimine pas dans l'autre sens. Ça élimine aussi In-N. N, c'est peut-être un peu trop bourrin. C'est peut-être un peu trop bourrin. Donc, si je fais ça, ça, de toute façon, ce n'est pas possible. I-Chi n'a aucune interaction négative avec ça. I-Ken, donc Inance, il n'est pas possible. H-I-N-E-N Et c'est la seule suite de 4 lettres différentes qu'on peut utiliser. Donc, lui, il est éliminé direct. Mais c'était un peu... Ah oui, il y avait eu un petit peu de travail quand même pour l'éliminer quand j'avais mis le I ici. Donc, je peux décider d'utiliser la solution fainéante, de placer le I ici dès le début et de voir ce qu'il advient. Mais j'aimerais que le problème soit un petit peu différent quand même. Ce qui n'est pas gagné puisque ça, ça et ça, c'est exactement pareil. Je voudrais que le problème soit un peu différent. Donc, qu'on n'exclue pas I-Ken directement mais qu'on puisse quand même exclure Inance directement. Donc, le N ici, ce n'est pas une bonne idée. Ici, je mettais le H ici. Après, si je mets le H ici, ça va être très restrictif pour ça, ce qui est peut-être un peu dommage. Qu'est-ce qui se passe, par contre, si je mets le H ici ? Ça risque d'être trop restrictif pour ça. N-E-N-I-H N-E-N-C-N-E-N-C-H. Oh ! Si je mets le H ici, ça oriente la recherche vers celui-ci plutôt que celui-là. Et ça fait un problème vraiment différent. Ça me plaît. On va partir sur le H central et on va voir comment ça se passe. Ici, c'est N-E-N-C-H qu'on doit avoir. Donc, évidemment, N-E-N-C-H ne va pas poser de problème a priori. Mais pourquoi est-ce que ça poserait des problèmes de mettre In-N ici ? On va essayer. On va voir. Qu'est-ce qui se passe si on met In-N ici ? Regardons les contraintes que ça impose sur la portion de chien-chien qu'on met là-dedans. Ça va imposer des contraintes aussi sur ce qu'on met là-dedans. Il semble que I-K-N marche bien. Je suis en train de... Oui, non. Je vais quand même vérifier que ce n'est pas ça le vrai truc qu'on est censé mettre. Mais non. Donc, au niveau de chien-chien, C-H-I, ça ne marche pas. H-I-E-N-C-H-I, ça marche. Oh là là ! En commençant par le H, ça marche. I-E-N-C-H-I, ça ne marche pas. E, ça ne marche pas. Donc, j'ai un partant du H qui marche, c'est-à-dire le vrai truc de la solution, la vraie configuration de la solution. Et maintenant, si je pars dans l'autre sens. N, je ne peux pas. E, je ne peux pas. I-H-C-N-E-I, ça ne marche pas. H-C-N-E-I-H-C, ça marche. Je peux partir du H ici aussi. Oh, c'est horrible. Donc ici, j'ai deux éventualités. Je vais les noter dans des couleurs différentes. J'ai celle H-I-E-N-C-H-I. et je vais la noter en bleu. L'autre, H. Non, pardon. Le H part de l'autre côté. H-C-N-E-I-H-C. Ce qui est certain. Alors, regardons. Dans l'éventualité noire, ici, je dois mettre un C. Donc, je dois mettre un C ici, un E là. Et est-ce que c'est possible ? Dans les deux cas, je dois mettre E-N et je dois avoir C-E et E-N plus tard. Ça a l'air possible. Non. C-E. Non, nulle part j'ai C. En fait, nulle part j'ai C-E, tout simplement. Le seul endroit où j'ai C-E, c'est là. Donc ça, ça ne marche pas. Donc déjà, l'éventualité noire disparaît rapidement. Et pour l'éventualité bleue, c'est un C ici. J'efface ça. Donc c'est forcément un I et un E comme ça. C-I. C'est quelque chose qui commence par C-I, je n'en ai pas non plus. Donc c'est évacué assez rapidement. C'est quand même un petit peu fastidieux. Mais c'est évacué. Donc c'est le I-N qui est évacué. Mais ce qui me gêne dans cette démarche, c'est que comment est-ce qu'on sait que c'est lui qu'on doit évacuer plutôt que lui. Ça, c'est toujours le problème avec ce... Quand on conçoit un problème de grille de cette manière-là, c'est-à-dire en essayant d'abord d'avoir quelque chose qui marche, plutôt qu'en créant, en ayant l'idée d'une stratégie de résolution, on risque de tomber sur ça. C'est ce qui m'est arrivé récemment quand j'ai créé un sudoku diagonal. Regardons maintenant quelles sont les possibilités pour placer notre portion de chien-chien. C-H-I-E-N-C, ça ne marche pas. H-I-E, je sais que ça va marcher vu que c'est la solution. I-E-N-C-H-I-E, ça peut marcher. Le I ici. I-E-N-C-H-I-E, et la dernière, ça mettrai un N ici. Non, c'est infernal. Ça fait beaucoup trop de cas à tester. Bon. Eh bien, ce qu'on va faire, comme la vidéo fait déjà plus d'une heure, c'est que je pense que je pense que ça, ça sera un problème que je publierai séparément. Voilà. C'est tout. Je le publierai séparément. Je vais y réfléchir hors vidéo. Je pense que j'ai déjà montré suffisamment de choses sur cette vidéo, notamment une bonne manière de concevoir celui-ci. En plus, celui-ci, c'est celui, je crois, dans lequel il n'y a pas, il n'y a que des mots qui sont dans le dictionnaire français. Il est un peu mieux que l'autre, déjà rien que pour ça. Et je vais réfléchir à tête reposée à quelles lettres je donne au début pour que le problème soit moins fastidieux à résoudre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar pour des vidéos plus classiques de sudoku, de chiffres et lettres ou d'autres jeux de logique.